Une nouvelle galerie d'art vient d'ouvrir ses portes sur la rue de la Gare à Saint-Sauveur. Les œuvres de quatre artistes des Laurentides y sont maintenant exposées. Le public a donc accès aux toiles de Gordon Harrison, Pauline Paquin, Robert Leclerc et Marie-Andrée Béliveau. Depuis quelques années, certains artistes peintres ont pignon sur rue dans les Laurentides et plus particulièrement sur la rue principale à Saint-Sauveur. Cette façon de faire est une belle vitrine commerciale pour eux. Ça fait 30 ans que je fais de la peinture. J'ai été enseignante à l'école secondaire. Ça fait 6 ans que je vis de ma peinture grâce à la population et le tourisme. L'avantage, c'est qu'il y a toujours du monde, que ce soit les week-ends, la semaine. Je dirais que c'est à l'année. Je trouve qu'il y a un marché pour l'art ici à Saint-Sauveur. Pauline Paquin est reconnue à travers le Canada pour ses toiles inspirées du monde de l'enfance. Elle a compris depuis quelques années l'importance d'avoir une galerie d'art pour exposer et vendre ses œuvres. C'est ma quatrième galerie d'art à Saint-Sauveur. J'ai fait la rue principale et les rues parallèles. Mais Saint-Sauveur, parce que c'est une belle ville, c'est une ville artistique, C'est une ville où il y a beaucoup d'artistes aussi, de différents artistes. Il y a beaucoup d'événements qui se passent et les gens aiment venir dans un petit village comme Saint-Sauveur. Gordon Harrison est un artiste peintre qui s'inspire beaucoup des paysages des Laurentides pour peindre. Je crois que Saint-Sauveur, comme je l'ai dit, c'est un village très occupé. Il y a un village de quatre saisons et il y a beaucoup de monde ici qui aime l'art et qui aime la région et qui valent l'inspiration de cette section du Québec.